Jean-Martial bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'en suis ravi. Finalement on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que pour les auditeurs qui n'avaient pas la chance de pouvoir entendre notamment ta conférence sur ton histoire un petit peu. Voilà ma vie mon oeuvre. Ta vie ton oeuvre. Moi ce que je trouve formidable déjà il y a un truc qui saute aux yeux c'est que quand on regarde dans ta bio c'est que toi au niveau geek t'es un touche-à-tout. Oui c'est clair. T'as été partout c'est à dire que déjà à la base il faut savoir que Jean-Martial c'est quelqu'un alors je veux pas dire de bêtises toi t'as été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Oui tout à fait. Et ensuite t'es parti dans la partie marketing et publicité chez Publicis Constellation. Je me suis occupé d'un petit peu de publicité mais vraiment ça a été très court. Donc là déjà on est sur des bases sérieuses on va dire. On n'est pas du tout sur le geek etc. Mais très vite tu passes par la caisse télévision et par la chaîne TV6. Oui. Tout à l'heure on en parlait pour plaisanter mais TV6 pour ceux qui connaîtraient pas c'est une chaîne qui a eu une existence assez brève. Voilà un an. Un an qui a préexisté avant M6 je crois. Voilà en fait TV6 c'était la première sixième chaîne privée en France et suite à une embrouille avec Jacques Chirac, Jacques Chirac nous a pris la chaîne et l'a donné à M6 qui était présidé par un ancien patron du RPR qui s'appelait Monsieur Dejouani. Ah bah c'est politique ça y est on part sur des bases politiques. Bah c'est pas ça c'est la réalité donc autant expliquer l'histoire telle qu'elle est. C'était une chaîne musicale je crois et dédiée à la jeunesse. Alors c'était une chaîne qui devait être essentiellement dédiée à la musique mais bon ça ressemblait un peu à ce qui est devenu après Canal Jimmy mais je crois que Canal Jimmy ça a aussi disparu. Donc c'était un peu une chaîne de geek et les programmes étaient dirigés par un grand grand monsieur qui s'appelle Patrice Blanc-Francart et à l'époque donc il m'avait pris comme son adjoint et on s'était bien amusé à la fois avec la programmation des clips mais après on avait commencé à diffuser des films, des séries, c'était assez cool. D'accord alors je t'avoue moi je suis dans 81 je n'ai aucun souvenir de TV6. Autant la 5 je m'en rappelle très bien ça a duré quelques années mais TV6 je n'ai aucun souvenir. On peut encore voir des extraits sur YouTube. Et donc du coup ça ça a été assez bref mais finalement on va arriver à ce qui nous intéresse. C'est le début de l'histoire justement sur la partie jeux vidéo. Toi suite à ça tu es nommé directeur général de Virgin Loisirs et tu vas créer, tu vas lancer la marque Sega France. Voilà Sega en France. En France et alors tu sais que c'est assez drôle parce qu'il y a deux mois on a fait un podcast pour l'anniversaire de la Megadrive et on avait comme invité Jean-Luc Satin qui a été donc le responsable marketing chez Sega France de 90 à 95 que tu as connu. Oui qui travaillait chez Virgin Loisirs au début. Et du coup il nous avait un petit peu raconté justement cette transformation de Virgin Loisirs vers l'entité Sega France. Donc tu peux revenir un petit peu sur cette partie là pour nos auditeurs. Bon à cette époque là donc moi j'avais été engagé chez Virgin pour m'occuper du développement de la marque Virgin en France. Et en fait Richard Branson avait rencontré Nakiyama qui était le patron de Sega à Tokyo. Et il s'était mis d'accord avec lui pour distribuer les consoles Sega en Europe. Et donc quelqu'un a débarqué de Londres et a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible à Paris pour s'occuper de ça. Et donc moi j'ai dit bah ouais pourquoi pas moi ça m'intéresse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de développer les consoles Sega en France. On a créé la société et puis ça a connu un développement explosif sur trois ans. Je crois qu'on avait dû passer c'était des francs de 50 millions de francs à 300 ou 400 millions de francs de chiffre d'affaires. Et donc c'était ma responsabilité de gérer tout ce développement. Et en fait un des gros atouts qu'on a eu c'était de choisir une campagne de pub qui a été très marquante. qui était axée autour du slogan Sega c'est plus fort que toi. Et oui parce qu'à l'époque aux Etats-Unis ils avaient Sega Das what Nintendo don't. Il était inadaptable en français. Et là en France on a trouvé un truc cocorico, un truc de ouf. Et comme tu disais tout à l'heure sur la scène qui a impacté durablement jusqu'à aujourd'hui les jeunes qui l'ont pas forcément vécu. Mais qui finalement malgré tout s'en souviennent. Voilà. Sega c'est plus fort que toi. Voilà exactement. C'est un peu comme du bon, du beau, du bonnet. C'est ça. C'est plus impactant encore Sega c'est plus fort que toi. C'est du même genre. Et du coup vous avez également lancé le magazine Megaforce à l'époque. Oui c'est possible. Parce que sur le modèle anglo-saxon où il y avait des magazines un peu officiels etc. Là il n'y avait pas l'équivalence finalement en France. Et c'est à cette époque là qu'on a vu Megaforce d'un côté, Superpower de l'autre sur la partie Nintendo. Et c'est vrai que Jean-Luc nous avait un petit peu raconté comment ça s'était passé. Que Sega finalement était passé par je crois un éditeur, enfin en tout cas qui avait un numéro de publication magazine, enfin en presse, pour pouvoir monter on va dire une espèce de magazine semi-officiel finalement qui était Megaforce. Toi tu, cette époque là, comment ça s'est goupillé cette histoire là ? Sincèrement je crois que Megaforce c'est arrivé après que je sois parti donc ça ne m'a pas laissé un souvenir très précis. Mais peut-être que ça s'est passé pendant que j'étais là, je ne saurais pas dire. J'ai quitté Virgin Loisir en 1991 qui était le moment où la société a été rachetée par Sega et est devenue entièrement une filiale de Sega. Alors en parallèle, il faut savoir qu'à cette époque là, tu as une société qui s'appelle 2001 Audiovisuel. Et tu as lancé, enfin tu as distribué en France le film de Katsuhiro Otomo, le film cultissime Akira. Oui c'est vrai. Ça aussi, comment ça s'est passé ? Comment tu sais ça d'abord ? Je lui mets sur. Mais finalement t'es vraiment un touche à tout parce que déjà dès l'époque, t'es sur le jeu vidéo, t'es sur la partie là sur la distribution de films. On verra aussi plus tard, parce que la presse, quand je t'ai parlé de Megaforce, c'est pas innocent parce que plus tard tu vas revenir aussi sur la partie presse. Oui c'était longtemps après. Effectivement quand j'étais chez Virgin, je m'occupais aussi de la distribution cinéma avec un garçon qui s'appelle Claude-Éric Poirou. Et j'avais été au festival de Cannes et dans les projections, j'avais vu qu'ils projetaient ce film qui s'appelait Akira. Je crois qu'on devait être deux dans la salle. Ah ouais ? Parce que vous avez ce qu'on appelle le marché du film à Cannes. Il y a les films en sélection et puis après dans les petites rues, la rue d'Antibes, etc. Vous avez plein de petits cinémas où on monte des films qui sont à vendre mais que personne ne connaît. Moi j'adorais essayer de découvrir des films étonnants. Et donc j'ai vu Akira, c'était absolument incroyable. Je crois que ça dure 2h40 d'animation. Et donc je me suis précipité au Carlton pour voir la personne qui vendait le film pour la France. Et on l'a acheté très peu cher. C'est comme ça qu'on l'a sorti en salle. Je me souviens mon camarade Claude-Éric Poirou qui était beaucoup plus cinéphile que moi. Il ne comprenait pas et me disait mais c'est pas possible comment on va le sortir, etc. Et le premier jour où on l'a sorti, il y avait une salle sur les Champs-Elysées. Il y avait une queue pas possible. Parce que tous les fans d'Akira qu'on n'identifiait pas aussi facilement que maintenant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'étaient mobilisés pour faire du film à succès. Parce qu'il y a eu une époque avant Internet. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas forcément. C'était avant Internet et il y avait du bouche-à-oreille mais on ne le visualisait pas comme on le visualise maintenant. Il y avait en plus la presse spécialisée j'allais dire sur la partie jeux vidéo ou même j'appanime avec Anime Land. Finalement Anime Land je crois que c'était 91 le début d'Anime Land. Donc pareil c'était les tout débuts. Ça devait être en 86 ou en 87. Fait mais en 87 ouais. Donc suite à ça toi tu es en 92 et là on arrive sur la partie notamment Kryon Interactive. Puisque tu vas créer cette boîte avec Rémi Arbulon et Philippe Ulrich. Tu peux nous raconter un petit peu justement les prémices de Kryon Interactive et surtout ta rencontre avec Philippe Ulrich. En fait Philippe Ulrich est venu me voir quand j'étais responsable de Virgin Loisir. On s'est rencontré à l'époque on avait nos bureaux Place des Vosges. Et Philippe est venu me voir parce qu'il n'en pouvait plus de la manière dont il était traité par Infogramme qui avait racheté Air Informatique. Et il m'a dit bon ben voilà si vous voulez on cherche une nouvelle maison pour toute notre équipe. Et j'ai convaincu les patrons de Virgin qui étaient en Angleterre d'accueillir Philippe et son équipe. Pour commencer à travailler chez nous. Et c'est là où Philippe a commencé à développer le jeu Dune. Le fameux ? Voilà le fameux jeu Dune. Et ensuite comme tu l'as indiqué tout à l'heure Virgin Loisir a été revendu à Sega. Philippe a été licencié par Sega. Donc comme l'équipe était disponible je leur ai proposé de monter Kryon. Et on a démarré Kryon. C'est assez marrant. En fait on était dans la cuisine des locaux d'une boîte qui s'appelait Why Not Productions. C'est là qu'on a commencé à travailler sur Kryon. Et Why Not est devenue une entreprise assez connue puisque le dernier film qu'ils ont sorti c'est Les Frères Sisters de Jacques Collière. On est resté très copains. Mais c'est eux qui nous ont aidé au départ à monter Kryon. Et donc ça c'est 92 ? 91. 91. Ouais voilà. Alors Dune je vais revenir dessus mais c'est vrai que Kryon c'est quand même pas mal de jeux hyper connus. Je pense à Versailles à la Cour du Roi Soleil. C'est Atlantis, 1, 2, 3. C'est l'Egypte, la prophétie d'Héliopolis. C'est Gift, c'est Dune puisqu'on en parle et on va en reparler. C'est Lost Eden, c'est Ubik. Les débuts de Kryon une fois que les choses ont été mises en place notamment avec Philippe et avec Rémi Arbulot. C'était compliqué. Comment vous vous êtes organisé au début ? En fait au début les rôles étaient assez bien établis. Donc Rémi s'occupait de la technologie, Philippe de la création et moi je m'occupais de faire tourner la boutique. Non, en fait le développement s'est passé assez rapidement parce que très vite on a eu un tube avec Dune. Et c'est vraiment ça qui est important en fait c'est d'avoir des tubes. Qui lancent, surtout qui lancent la structure. Voilà, qui lancent la structure. Donc ça, ça a été assez rapide. Et derrière on a eu une grosse demande, notamment de la part des éditeurs anglo-saxons, pour produire des jeux avec eux. Et on a démarré une relation avec une boîte qui s'appelait Mindscape. Qui nous a financé la production de deux autres titres qui ont eu beaucoup de succès. Qui étaient Mega Race et Dragon Lore. Donc ça a été un développement assez rapide. Et après bon, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour qu'on leur fasse des jeux. On avait un peu tendance, mais moi c'est un peu mon défaut. Et c'est pour ça que je me retrouve tout le temps à faire autant de choses. Je ne sais pas dire non. Donc on a commencé à produire des jeux en veux-tu, en voilà. Mais la boîte en tant que telle, en tout cas c'est bien développé. On parlait de Dune, on ne va pas en faire plus attendre nos auditeurs. Dune c'est un projet j'allais dire pharaonique. A l'époque, c'était l'adaptation du bouquin de Franck Herbert. A l'époque, il y a eu également le film évidemment de David Lynch. Vous avez lancé côté Crio la version de Dune. En concurrence avec la version de Westwood. En fait, on ne savait pas que la version de Westwood existait. Vous l'avez fait indépendamment chacun de votre côté. On a découvert qu'il y avait une version de Westwood quand nous on avait terminé le jeu. D'accord. Comment ça s'est lancé ce projet-là ? Parce que j'imagine en termes de droits, etc. Et puis tout à l'heure tu parlais de la partie cinématographique avec des comédiens, etc. Et plutôt assez connu. Oui, ça a été fait de manière assez simple parce qu'en fait, quand Philippe est arrivé pour me voir chez Virginoisir, je lui ai dit « Mais sur quoi tu rêves de travailler ? » Et il m'a dit « Mon rêve, ça serait de travailler sur Dune. » Et donc très vite, moi j'ai appelé des Anglais qui ont appelé les Américains. Et on a dit « Bon ben, ils ont négocié avec Universal. » Et Universal a dit « Bon ben ok, on vous donne, enfin on vous donne, je ne sais pas, ils l'ont payé un petit peu. » Et c'était pas très très cher, la licence de Dune et le droit d'adapter le film en jeu vidéo. Et ça a démarré comme ça en fait, ça a démarré de manière assez simple. Et l'autre avantage, c'est qu'à l'époque, les droits à l'image des acteurs étaient moins complexes que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc on a eu très vite la possibilité d'utiliser les images de notamment Kyle MacLaglan qui est dans le jeu. Le héros Twin Peaks. Le héros de Twin Peaks des années plus tard, mais on a pu intégrer ça dans le jeu. Et c'est vrai que c'était un élément important puisqu'on a aussi reproduit, c'était à l'époque, c'était Jean-Jacques Chobin qui s'occupait des graphismes, reproduit les visages de Sting et de Kyle MacLaglan dans le jeu. Oui, comme tu dis, à l'époque c'était plus facile avec les comédiens, les acteurs, d'avoir leur participation. Oui, j'ai l'impression que les choses étaient moins codifiées. En plus, le jeu vidéo c'était quand même un tout petit marché, c'était pas le marché monstrueux que c'est devenu aujourd'hui. Et donc ça apparaissait comme quelque chose d'assez sympa et d'un peu marginal. Alors ça c'est étonnant parce que Westwood du coup, est-ce que tu sais, eux ils avaient les droits sur le film ou sur le livre ? Non, ils avaient aussi les droits sur le film puisqu'en fait c'était Virgin qui avait les droits sur le film. Et en fait ils ont commissionné deux jeux, le jeu Cryo et le jeu Westwood simultanément. D'accord. Mais en fait comme on avait disparu de la circulation entre le moment où Virgin Oisir a été rachetée par Sega et le moment où on avait réapparu comme Cryo, il s'est passé six mois où en fait il n'y a pas eu de contact avec Virgin. Et en fait c'est moi qui réinitiais les contacts avec Virgin en disant « Ah vous savez au fait le jeu d'une, ça y est il est terminé, donc si ça vous intéresse je viens vous le montrer. » Et ils m'ont dit « Bah ouais viens ». Ils étaient à l'époque à Irvine dans le Orange County, c'est une petite ville à une centaine de kilomètres au sud de Los Angeles. Et j'aurais présenté le jeu et je me souviens il y avait Graham Devine qui était juste à côté donc l'auteur de Seven Guests qui présentait Seven Guests et il m'a dit « Ah regardez on fait ça, bah nous on a fait ça, ah c'est super, on va vous publier votre jeu. » Et c'est comme ça que tout s'est mis en place miraculeusement. Moi ce qui m'intéresserait aussi c'est de voir sur la partie Versailles comment est né ce jeu. Moi je me rappelle d'un jeu pour l'époque, alors pour les jeunes auditeurs, c'est un jeu où on visite, limite un peu, aujourd'hui c'est en casque virtuel, mais on visite, on a le point de vue, le pied au vide du visiteur et donc on suit une aventure d'un meurtre je crois à la Cour du Roi Soleil et donc on mène une enquête, une espèce de point and click mais on va vraiment visiter Versailles, ça pour l'époque c'est hyper révolutionnaire. Oui tout à fait, l'idée c'était qu'on reproduise de manière rigoureusement authentique le château de Versailles. Donc on travaille aussi sur des histoires qui soient conformes à la réalité historique de ce qui s'était déroulé à l'époque. Et ça correspond à ce qu'on a appelé l'affaire des poisons, les historiens appellent l'affaire des poisons. Ce qui est assez marrant c'est que dans la série Canal+, qui s'appelle Versailles, je crois la dernière saison il me semble, ça traite un peu de la même période. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a une institution qui s'appelle la Réunion des Musées Nationaux qui regroupe tous les musées nationaux, comme son nom l'indique, qui est venue nous voir et qui nous a dit qu'on voudrait faire quelque chose d'original avec Versailles, quelque chose qui a un rapport avec le jeu vidéo. Et on leur a dit bon ben ok, très bien, essayons de faire quelque chose autour de ça. Et on a associé en fait des gens qui étaient auteurs chez Cryo avec Béatrix Saul qui était à l'époque une des conservatrices du château de Versailles. Et ensemble on a créé cette histoire et cet environnement-là. Après ce qui s'est passé d'un petit peu miraculeux, c'est que Rémi Arbulot avait inventé une technologie qui s'appelle l'Omni 3D, qui était quelque chose qui permettait en fait de visualiser à 360 degrés une image pré-calculée. Donc on était un petit peu à la jonction entre le moment où on était encore sur du pré-calculé avant de passer à du temps à l. Et Cryo s'est maintenu dans le pré-calculé très longtemps grâce à cet effet 360 qui permettait de circuler dans une image pré-calculée. Quand d'autres ont pris le virage du temps à l, même si esthétiquement ce n'était pas forcément très convaincant, avec Alone in the Dark, qui a eu beaucoup de succès. Mais bon, c'est vrai que quand on revoit aujourd'hui Alone in the Dark, c'est... C'est pas un coup de vieux. Pardon ? Ça prend un petit coup de vieux. Non, mais visuellement c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on voit les facettes, c'est du flat, enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments qui ont un peu vieilli. Mais donc voilà un peu l'histoire de Versailles. Après ça a été un grand succès parce que ça a été l'opportunité pour les parents d'acheter un jeu vidéo mais qui véhicule de la culture. Et ça a tellement bien marché qu'il y a eu un, deux. Il y a eu un, deux, je crois qu'il y a eu un, trois. Il y a eu un, trois ? Peut-être, oui, je ne sais plus. Ça, je ne me rappelais pas. J'ai vu d'autres jeux basés sur Versailles, mais je ne sais pas par qui ils ont été faits. Donc Crio fonctionne tellement bien que vous réussissez votre introduction à la bourse en 98. Oui, voilà, c'était la mode à l'époque. Tout le monde est allé en bourse. Et puis c'était juste avant plus la bulle des... Voilà, c'était le début de la bulle internet. Voilà, la bulle internet avec toutes les start-up, etc., etc., qui ne va pas durer longtemps, qui va s'arrêter, je crois, en 2001, quelque chose comme ça, en 2002. Oui, ça commence à aller plus mal vers la fin de l'année 2000. Et puis ensuite, ça descend très, très vite. Tu vas revenir sur la partie, notamment, enfin, tu vas venir à la partie réalisation de documentaires et de long-métrage. Là, encore une fois, toi, là-dessus, tu peux nous en parler. Toi, quel moment, toi, tu vas te dire, moi, finalement, Crio, je vais passer sur une partie un peu moins jeux vidéo et passer sur une partie plus réalisation ? Non, mais c'est vrai qu'à la fin de la période Crio, donc pour moi, c'est vers 2002. Je pense que, bon, c'est vrai pour Rémi et Herbio, qui est parti un peu avant, et pour Philippe aussi, d'une certaine manière, on est un petit peu épuisé, on a vécu une espèce d'aventure complètement échevelée. Et moi, j'avais envie de revenir vers un média qui soit plus stable. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, en tout cas à l'époque, on n'était pas du tout dans le système dans lequel on est aujourd'hui, où, en fait, une grande partie du développement est prise en charge par les middleware. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Unity, il n'y avait pas Unreal Engine. Et donc, il y avait une espèce de nécessité d'inventer des nouvelles technologies pratiquement à chaque jeu pour pouvoir épater les joueurs. Et ça rendait la production très difficile, elle n'était pas du tout stabilisée. Dans le cinéma, quand vous faites un film, j'ai produit 6 ou 7 longs-métrages, vous avez un plan de travail qui est très bien établi, vous savez qui fait quoi, quand, etc. Et c'est assez simple en réalité à faire, alors que dans le jeu vidéo, on y va, et puis la manière dont ça va se passer est assez incertaine. Donc j'avais envie de revenir à ça, j'ai fait un long-métrage, après j'ai fait des documentaires, et c'est vrai que c'était des formes d'expression qui étaient plus abordables, qui ne sont pas forcément plus simples dans la manière dont il faut travailler pour s'exprimer, mais en tout cas plus stables dans la manière dont on fabrique. Et après, en 2007, j'ai commencé à m'intéresser à la presse magazine, toujours avec mon esprit geek, et là j'ai repris un magazine de cinéma, de science-fiction, qui s'appelle L'écran fantastique, et ça a été le début de quelques années passées dans la presse. C'était quoi ? C'était financière de loisirs ? Alors depuis 25 ans, j'ai une société qui est la société qui me permet de financer mes aventures, qui s'appelle Financière de loisirs, tout à fait. Et toi aujourd'hui, ton actualité, c'est quoi finalement ? Alors aujourd'hui, mon actualité, d'abord, j'ai lancé un magazine à 3 ans qui s'appelle Retro Gamer Collection. Donc on fête nos 3 ans, et pour les 3 ans, on organise une campagne sur Kiss Kiss Bang Bang, qui démarre le 28 février, qui va nous permettre de fêter en fanfare ces 3 années. Et si vous souhaitez vous abonner à Retro Gamer Collection, donc n'hésitez pas à participer à cette campagne. On mettra tous les liens dans la... Voilà, donc ça c'est très important. L'autre actualité, c'est que je prépare pour Arte Creative une série de 10 fois 5 minutes qui va explorer l'histoire de la French Touch en jeu vidéo. On va faire une revue des jeux les plus marquants qui sont déroulés entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Donc en gros, on commence avec... Eric Chahy, Paul Puisset, Philippe Ulrich. Voilà, on va parler de tous ces personnages formidables pour le public de Arte Creative. Et puis le dernier point, c'est que j'ai un nouveau jeu qui doit sortir à la fin de l'année. Ah oui ? Qui est un jeu basé sur l'univers de Howard Lovecraft. C'est assez marrant, c'est un jeu vidéo sans vidéo, c'est-à-dire que c'est un jeu uniquement basé sur le son. L'interaction avec le joueur sera par le son, c'est-à-dire que ce sera un système de reconnaissance vocale. Donc c'est un jeu auquel on pourra jouer sur Alexa, sur les bornes éco, sur Google Home, mais aussi en IOS sur les smartphones. C'est formidable ça ! Qui l'eût cru encore un nouveau format ? Voilà, donc on est encore en train d'inventer un nouveau format. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un jeu qui va vous permettre de vous détacher de l'écran. Et donc ça veut dire que comme bientôt toutes les machines vont parler, la télévision va parler, vous pourrez parler avec votre voiture et ainsi de suite. Avec l'IoT, les objets connectés, etc. Voilà exactement, et donc vous allez avoir la possibilité de jouer en conduisant votre voiture, de jouer en faisant la cuisine à la maison, en courant et en faisant votre jogging. Donc vous n'êtes plus tributaire de l'écran pour avoir une expérience ludique. Et je pense que c'est un potentiel vraiment très intéressant, même si pour l'instant il n'y a pas eu vraiment d'équivalent encore de fait. Totalement, oui. Comme tu disais, c'est dans l'univers de Lovecraft. Donc c'est dans l'univers de Lovecraft, en fait, ça s'appelle Retour vers les Montagnes Hallucinées. Donc on reprend l'univers des Montagnes Hallucinées qui est un roman assez long de Lovecraft. Je crois que ça se passe dans le pôle Nord ? Ça se passe en Antarctique. En Antarctique, pardon. En fait, c'est une expédition antarctique qui va découvrir une cité qui a été construite par les grands anciens, mais qui est encore habitée par des monstres qu'ils ont laissés derrière eux, qui s'appellent les Chogoths. Et donc on va être dans cette espèce d'ambiance 1930 d'exploration arctique. Et je pense que ça va être très intéressant à réaliser parce que ça nécessite d'adapter le game design au fait que les gens ne voient pas. Donc il faut être à la fois très clair, mais utiliser aussi le son pour les effrayer, pour les motiver, pour faire en sorte qu'ils aient envie de suivre l'histoire. Et je trouve que c'est un exercice passionnant. C'est extraordinaire. Et ça, ça sortirait quand a priori ? Alors je pense qu'on sera prêt à sortir pour la fin de cette année. On est en train d'écrire le scénario avec un auteur qui s'appelle Mathieu Gabory, qui est assez connu dans le monde de la fantaisie, avec sa compagne qui s'appelle Mélanine. Et c'est un travail qui est très bien engagé. En tout cas, j'y crois beaucoup. Eh bien écoute, c'est formidable. Là, pour le coup, tu m'as vraiment intéressé. Parce que j'ai hâte de voir comment ça fonctionne tout ça. Et surtout, je suis très fan de Lovecraft. Je pense que ça va vraiment être une immersion dans l'univers de Lovecraft. Et je trouve que se libérer des images, se libérer de l'écran, en tout cas, pour moi, ça a résout un problème. C'est vrai que moi, je n'ai pas forcément énormément le temps de jouer aux jeux vidéo. Et j'avais envie d'avoir un produit où je peux me dire, bon ben voilà, je vais faire mon jogging dans Paris. Et je joue et je vis cette aventure. Comme tu disais, quand tu fais la cuisine, la vaisselle ou autre chose. Oui, après, ça peut être plus ou moins trivial comme activité accessoire. Mais c'est un peu ce qui s'est passé dans le domaine du livre. C'est vrai que l'audiobook, qui est de plus en plus populaire, résout le même problème. C'est comment se libérer de devoir s'asseoir et de lire et d'avoir une activité exclusive. Et de plus en plus de gens ont envie de pouvoir faire deux ou trois choses en même temps. Et c'est ce qu'on va essayer de leur permettre de faire avec ce titre. Donc, le retour vers les montagnes hallucinées. Eh ben, c'est formidable. On mettra également, pour le financement participatif, pour le magazine, on mettra sur Retro Gaming Connection. D'accord. On mettra le lien qui va bien. Retro Gamer Collection. C'est un KissKissBankBank, c'est ça ? C'est un KissKissBankBank, oui. D'accord. C'est un magazine qui est vraiment sympa, qui parle tous les trimestres, et qui permet, en fait, de... On n'est pas focalisé sur une période, mais je pense que c'est très convaincant pour tous les fans de Retro Gaming. Jean Martial, merci énormément d'être passé par notre stand. J'en prie, c'était très agréable. Et puis, bonne continuation. Merci. A bientôt. Merci, au revoir.